Sur Instagram je vous avais donc mis plusieurs sondages pour que vous puissiez donc créer le maquillage que vous souhaitiez que je réalise Donc sur chaque sondage il y avait donc deux catégories par exemple est-ce que vous souhaitez que je fasse un make-up coloré ou plutôt sombre Et le vote le plus élevé remportait et c'est ce que je vais devoir reproduire Donc je vais vous redire tous les sondages comme ça on va voir ce que je vais devoir faire dans cette vidéo Donc premier sondage c'était de soit entre noir et blanc ou le coloré Donc on est à 75% coloré donc je vais devoir faire un maquillage coloré Ensuite deuxième sondage donc c'était soit un make-up artistique ou soit un maquillage beauté Donc vous avez décidé un maquillage beauté J'avais marqué donc soit un make-up graphique ou un make-up fumé vous avez décidé un make-up fumé Si c'est un maquillage beauté est-ce que vous préfériez un make-up simple ou complexe c'est donc un maquillage compliqué Si c'est un make-up artistique auquel cas ce n'est pas dans cette vidéo puisque ça devait être soit un animal ou soit paysage C'était donc animal mais du coup ce sondage est un peu inutile J'avais mis un sondage si vous auriez aimé que le look soit sans cheveux ou avec vous avez quand même décidé avec cheveux Je vous avais demandé aussi si vous vouliez un motif ou sans motif vous avez préféré un motif Ensuite je vous avais demandé si vous vouliez des faux cils ou pas vous avez décidé des faux cils Et le dernier sondage c'était soit une bouche différente ou une bouche classique vous avez décidé une bouche différente Donc c'est parti commençons le tuto Pour ce qui est de la base ça sera donc la prime end poreless de chez Too Faced Et je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage Pour ce qui est du fond de teint ça sera donc le airbrush flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de neutral Je l'applique sur l'ensemble de mon visage en tapotant avec une éponge Pour ce qui est de l'anticerne ça sera donc le low kit de chez KVD Beauty en teinte L5 neutral J'en mets donc un tout petit peu au niveau du dessous d'oeil comme d'habitude Et je viens estomper avec mon éponge comme toujours Je vais poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre RCMA Donc je poudre toujours le dessous d'oeil en premier temps Et ensuite je fais le reste de mon teint Pour le bronzer ça sera le Hoola de chez Benefit Donc j'en mets au niveau des creux des joues Au niveau de l'os de la mâchoire Au niveau du nez et au niveau du front et des tempes Ensuite je prends la Sugar & Spice de chez Makeup Revolution Je vais donc prendre cette teinte-ci Et je vais donc le mettre au niveau des joues Pour continuer je vais donc prendre la Brick Matte de chez Beauty Bay Je vais donc prendre cette teinte-ci Et je vais donc venir faire mes sourcils tout à fait normalement Donc je commence par le bas du sourcil Je commence par faire la queue Je fais le haut du sourcil On va pouvoir commencer avec le maquillage des yeux Je vais donc prendre cette teinte-ci Donc ça va être la teinte la plus claire dans mon maquillage Donc je vais pas mal hésiter à remonter la teinte pas mal au niveau du sourcil Et j'applique cette teinte au niveau du ras de cil Alors je vais pas trop loin Je la mets vraiment à ce niveau-là Mais je vais pas plus loin Et je vais venir aussi le mettre juste ici Donc au niveau de mon creux Donc exceptionnellement dans cette vidéo Ça va être incroyable Je ne vais pas faire une forme pointue Mais une forme ronde C'est incroyable Et oui Je me force de plus en plus à faire des formes rondes Parce que c'est vrai que Les formes pointues j'aime beaucoup C'est clairement Je vais pas dire ma marque de fabrique Mais plutôt La marque de ma chaîne C'est tout ce qui est anguleux J'aime beaucoup De toute façon je pense que vous le voyez à chaque fois Que ça soit au niveau des lèvres Des sourcils ou des yeux Je fais toujours des formes anguleuses Et j'aimerais bien un peu changer quand même C'est vrai que c'est bien de faire des formes anguleuses Moi j'adore Mais il faut savoir aussi un peu changer Pour vous proposer de nouveaux contenus quand même C'est pas mal Je vais juste venir estomper ça maintenant Comme ça ça sera fait Je l'applique aussi jusqu'au coin interne Pareil je n'hésite pas à bien remonter vers le haut Donc j'applique la matière là En estompant directement Je vais donc prendre cette teinte cille Donc c'est la teinte labyrinthe Je suis désolé je dis pas les noms Mais en fait les noms sont en anglais Et moi et l'anglais franchement Ça fait zéro Donc je préfère pas dire de la merde Donc je la mets dans la continuité Donc juste ici Ensuite je prends ce vert clair Que j'applique ici Donc au niveau du ras de cil Et je me dirige vers le coin interne Ensuite je prends ce bleu foncé Et je l'applique donc au niveau du coin externe Pour intensifier le bleu clair J'aurais même pas du prendre un bleu autant foncé Merde je suis un peu con C'est pas grave Trop tard c'est appliqué Vous allez comprendre pourquoi Et je viens dégrader cette teinte Toujours en forme de rond Je vais vraiment juste en mettre au niveau du ras de cil Juste ici Donc en fait je voulais intensifier encore Avec un violet Mais comme mon bleu Je l'ai pris comme un con Trop foncé Je ne peux plus Parce que le violet n'est pas assez foncé Pour que je puisse ré-intensifier pour le bleu Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre le violet juste à côté Ensuite je mettrai du rouge Du orange Et là je mettrai en coin interne du jaune Donc je vais mettre la teinte drama queen Et je vais donc le mettre juste ici Pour ce qui est des fards irisés Je vais donc prendre la pocket palette de chez Sephora Dans les tons prunes Donc je vais prendre cette teinte-ci Et je le mets donc dans la continuité Et ensuite je vais prendre donc cette teinte-ci Voilà donc je suis trop fan du maquillage Donc maintenant je vais faire les motifs Donc ça va être très simple Déjà il faut avoir un bon outil Et moi je l'ai C'est ce genre d'outil Donc très petit très fin En forme de boule Et ensuite je vais donc prendre Tous les aquacolores de chez SLA Enfin tous les aquacolores Pas tous parce que je ne les ai pas tous Mais le vert, le rouge, le bleu, le jaune Et le blanc Voilà Donc je vais faire toutes les couleurs que j'ai Sur mon maquillage Et je vais les faire en point un peu partout Ça va être très aléatoire je vous avoue Donc voilà Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne J'adore le résultat Hors caméra j'ai donc mis du mascara des fossiles Et j'ai fait mes lèvres aussi hors caméra Parce que bon c'est une teinte un peu nude Où on s'en fout un peu Parce que c'est très simple Si vous voulez tout savoir j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez SLA Donc c'est le lipstick rouge à lèvres en teinte Alors attention tenez vous prêt 204,08 Voilà J'ai peur qu'en mettant des paillettes sur ma bouche Ça gâche tout en fait J'ai très peur Bon ce que je vais faire Parce que c'est vrai que ça va pas trop avec le thème bouche différente on va dire C'est juste mettre du star powder blanc au niveau du centre de la lèvres Pour donner un côté lumineux au niveau de la bouche Parce que j'ai peur que si je mets des paillettes sur ma bouche Ça en fasse un peu trop Donc je vais mettre un star powder de chez SL1 en teinte 02 blanc Et j'en mets juste au niveau du centre Donc voilà le maquillage est donc terminé Donc voilà donc écoutez j'espère que j'ai fait de mon mieux pour vous satisfaire de votre challenge Écoutez n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est réussi ou non Bref en tout cas abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu Et sur ce je vous dis à très bientôt